Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis Youkali, c'est dans notre vie comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit Youkali, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est l'espérance Qui est au cœur de tous les humains Youkali, c'est la délivrance que nous attendons tous pour demain Youkali, c'est le pays de nos désirs Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir Youkali, c'est le bonheur, c'est le bonheur Youkali, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur Youkali, c'est le bonheur, 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 c désirs et au corps c'est le bonheur c'est le plaisir c'est la terre où l'on quitte tous les soucis c'est dans notre nuit comme une clercie l'étoile conçue et c'est le bonheur des bons pays partagé c'est l'espérance qui est au coeur de tous les humains la délivrance que nous attendons tous pour demain il n'y a pas il n'y a pas de yucaly mais c'est un rêve il n'y a pas de yucaly il n'y a pas de yucaly il n'y a pas il n'y a pas de yucaly il n'y a pas de yucaly il n'y a pas de yucaly il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de yucaly il n'y a pas de yucaly il n'y a pas de yucaly il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 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 L'injustice qu'il subit était ni pire ni moindre que celle subit les autres jouleaux. Mais il faut croire que c'était comme pour la rivière après de nombreux jours de pluie. Un matin, ça déborde, et plus rien ne peut arrêter le flot qui dévame. Ce jour-là, donc, allez savoir pourquoi, au moment où Lin Piao subit le fouet cinglant de la mince tige de bambou sur sa joue, et il sentit se lever en lui une violente tempête. Il se vit bondir sur le maître, volant comme un tigre, et toute griffe dehors, il n'a serré le plage. Pourtant, il ne bougea pas. Sa grandin second éclair, se superposant le premier, il vit les conséquences de par les violences. Outre qu'il serait, on le suprême et exclu de l'école, son père le corrigé pèse sans ménagement, et l'obligerait certainement à demander par lui. Il faut croire que ce second éclair fut plus puissant que le premier, car la tempête, c'est ça, nette. Pour la première fois de sa vie, M. Lin Piao ne l'avait pas osé. Mais on ne fait pas lever une tempête pour rien. Le jeune Lin Piao sentit sa bourrasque intérieure se concentrer, se concentrer, et comme elle ne pouvait sortir, venir se nicher dans sa hanche droite. Pourquoi sa hanche droite ? Plus de soixante ans après, M. Lin Piao se le demande encore. Mais depuis ce jour, il souffre d'un léger clodiquement que personne n'a jamais compris. Pas même M. Zeng, le médecin du village. Quant aux explications de Lin Piao sur l'origine de son mal, elle ne convainquit personne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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